Je dirais qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a plusieurs psychanalyses. C'est-à-dire qu'il y a une psychanalyse que nous appelons la psychanalyse à la papa, qui tend plutôt à avoir un regard un peu des jugements ou des conseils. C'est un psychanalyste qui sait un peu ce qu'il est bien et ce qu'il est mal, qui met en évidence les dangers du monde moderne. Et il y a une psychanalyse, une autre psychanalyse qui pour nous est possible, que c'est une psychanalyse, disons, qui est attentive aux phénomènes sociaux, qui ne sont pas des phénomènes, disons, distants de la position du psychanalyste, parce que c'est les psychanalystes qui écoutent ces patients sous les divins, qui participent de ces changements culturels et politiques, et donc, non seulement écoutent, mais remettent un peu au point la théorie qu'il a fondée. Donc, certaines caractéristiques de nos maîtres, comme Freud et Lacan, restent, disons, valables. Au contraire, ce sont des instruments qui permettent de lire et de travailler cette nouvelle clinique, disons, et d'autres concepts et pratiques méritent d'être un peu modifiées. Voilà. C'est ce que nous avons cherché de faire avec les livres. Peut-être que je pourrais ajouter que la psychanalyse se définit par l'effort pour essayer de faire une place à cette dimension que Freud appelait l'inconscient, dans la vie en général, dans le savoir, dans la morale, dans la politique aussi, et qu'il y a dans cette attention à l'inconscient, c'est-à-dire à ce qui, par définition, ne peut pas, en fait, devenir conscient, quelque chose qui est perturbant, au minimum, pour ne pas dire carrément révolutionnaire, à certains aspects. C'est ce qu'avaient perçu les grandes avant-gardes du début du XXe siècle. Et on a l'impression qu'une partie de la psychanalyse, peut-être particulièrement en France, je ne sais pas, s'est un petit peu figée sur un dogme, enfin, sur l'idée sans laquelle ils avaient, au fond, une connaissance de cet inconnaissable. Alors que la tâche de l'analyse, c'est toujours de recommencer à partir, précisément, de ce qui échappe, de ce qu'on ne connaît pas à travers le discours des patientes et des patients. Et c'est pour ça qu'on dit que la psychanalyse est à la croisée des chemins. Soit elle renoue avec cette radicalité qui était de la sienne, soit, effectivement, elle s'arc-boute sur des traditions supposées, et c'est vrai, sur une défense d'une position qui est assez fragile, il faut bien le dire, et tant mieux, parce qu'on ne veut pas non plus que la psychanalyse devienne un savoir, disons, institutionnel, d'État, comme la psychiatrie. Et c'est ça les deux chemins. Bon, donc, le livre fait le choix, qu'on dit la voie de gauche, qui consiste à aller vers, plutôt, l'effort de recommencer la psychanalyse. D'abord, je dirais tout de suite, comme disait Patrice, la psychanalyse permet, disons, carrément les séances, aller voir un psychanalyste ou une psychanalyste, permet peut-être d'aller regarder ces parties qui ne sont pas claires, ou qui sont, voilà, ces restes, disons, du discours politique. Et donc, ça permet, là, au fond, ça peut devenir un lieu pour inventer, et pour repenser les luttes, c'est réinventer soi-même, réinventer les groupes, grâce notamment à cette non-sous, à ces non-sous qui peut être dévoilée dans la cure, mais encore, elle est dévoilée sur des formes toujours bizarres, étranges, presque inattendues, justement, l'absurde, mon esprit, rêve, etc. Et, inversement, pour ce qui concerne, je peux dire, ma pratique, certaines de mes patientes qui appartenaient au mouvement MeToo m'ont permis de voir à quel point les collectifs étaient fondamentaux. Donc, la psychanalyste, qui a toujours vu les liens comme, disons, des formes, des renforcements narcissiques, d'identification en idéal, en leader, ou alors, encore pire, dans les mythes de Totem et de Métavou, les frères qui se réunissent pour tuer les pères, et qui, notamment, créent un lien social à partir de leur culpabilité, alors, là, il y avait, à revanche, une autre manière de ces femmes de faire lien, qui n'était pas simplement une forme de solidarité féminine, une sorte d'empathie, mais c'était vraiment quelque chose, un lien qui était fondé sur le traumatisme. Je ne dirais pas que c'était le traumatisme qui était collectif, mais les effets du traumatisme, ce que nous appelons les symptômes. Donc, il y avait les symptômes, les différents symptômes de ces femmes, qui faisaient lien et créaient une nouvelle modalité de lien social, qui n'avait peut-être jamais été, je ne dirais pas vu, parce que nous pensons que Freud l'avait vu, mais, disons, qui n'a jamais été développée en psychanalyse. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle la sororité. Donc, clairement, évidemment, le mot sororité est un mot qui vient des traditions féministes des années 70. C'est un vieux mot qui renvoie plutôt à des communautés religieuses, au départ. Il n'a jamais désigné en français la relation entre des sœurs, au sens familial du terme. On trouve ça d'assez intéressant qu'au fond, le mot sororité a toujours désigné, finalement, des liens sociaux avant même d'être familiaux. Donc, contrairement au mot fraternité, qui est d'abord une signification familiale, avant d'être étendue, dans la devise française, notamment de la République, à l'ensemble des liens sociaux, le mot de sororité est d'emblée, en fait, collectif. Et qu'est-ce que ça désigne ? Ça désigne un lien social entre des personnes qui sont dans une position, on va dire, minorée ou minoritaire, et qui désirent cette relation. Mais pour nous, ce qui est important, c'est l'idée que la sororité est inconsciente. Il y a un désir inconscient d'entrer en relation avec des êtres qui, comme nous, ne sont pas maîtresses de leur destin, ne sont pas supposées l'être, justement. Et donc, ça crée un type de lien social tout à fait différent, qui est un lien social agité, un lien social qui n'est pas protégé par la création de relations institutionnelles dans lesquelles chaque sujet se trouve installé dans une position qui, d'une certaine manière, l'embête aussi, puisque c'est au fond, j'imagine, pas mal des gens qui viennent voir les psychanalystes comme Sylvia, sont des gens qui sont divisés par ce qu'ils imaginent devoir être leur tâche, leur destin, leur mission sur la Terre, etc. Alors que, et donc, c'est comme ça qu'ils entrent dans le social, par le fait de se sentir investis d'un rôle, le rôle d'un fils, d'une fille, de je ne sais quoi, de devenir président de la République, ce qu'on voudra. Tandis que là, c'est justement, au contraire, à partir de l'impuissance où nous sommes de tenir, en quelque sorte, la position d'un sujet plein. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, évidemment, dans les traditions féministes, c'est qu'elles ont beaucoup insisté sur la dimension de l'affect et la non-séparation entre le public et le privé, le domestique et le politique, et aussi sur la dimension affectée et affective du processus politique. Et inversement, c'est-à-dire que concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la manière dont les personnes sont agitées dans leur corps, dans leurs émois, n'est pas non-politique. Elle est, en fait, politique. Et inversement, les questions politiques sont des questions qui frappent les gens, qui les interpellent, qui les agitent, qui les agitent pour des raisons que ces personnes ne peuvent pas maîtriser, qui les débordent, en fait, et donc qui touchent à quelque chose de l'ordre de l'inconscient. Donc on ne peut pas négliger cette dimension de l'inconscient quand on s'intéresse aux phénomènes politiques et sociaux. Et on ne peut pas négliger les phénomènes politiques et sociaux quand on s'intéresse à la manière dont les gens sont dépassés par quelque chose qui vient d'eux, mais aussi au-delà d'eux. Disons qu'au départ, ce qui m'avait intéressée dans les scams manifestaux était une manière... Vous savez que Valérie Solanas, dans son livre, elle fait une proposition qui, évidemment, nous disons délirante, mais qui a comme toute forme de délire sa forme de vérité, c'est-à-dire que tout délire doit être écouté, pour un psychanalyste ou une psychanalyste, du moins, et disons qu'elle propose l'extermination des hommes. Donc, pour un monde, voilà, fait des femmes qui, voilà, qu'elles souhaitent qu'elles soient, à moi, disons, divisées par les luttes sociales, par la question, même, déjà, par l'écologie, voilà, tous les problèmes du monde hétéropatriarcal, néolibéral, etc. Donc, elles proposent ces nouveaux mondes où les hommes ne sont pas présents. Et pour moi, au départ, c'était vraiment l'idée si on pouvait exterminer les hommes, les femmes, voilà, elles pouvaient être pensées sans faire référence à l'homme. Or, en psychanalyse, on n'a jamais pensé la femme sans faire référence à l'homme et, disons, au phallique, au paternel, au fraternel, et tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, à partir de Lacan aussi, la femme, quand elle est avec sa thèse de la femme, pas toute phallique, mais quand même, elle n'est pas toute phallique, mais un peu quand même. Donc, dans l'idée de Solanas, l'éphalus était complètement mis à l'écart. D'autant plus qu'elle disait que les hommes voulaient être des femmes. Les hommes sont jaloux des femmes et ils voudraient être des femmes. Donc, l'idée de l'envie du pénis freudienne, là aussi, disons, était mise, disons, à côté. Et elle, encore une fois, elle commençait à penser la femme pleine, sans penser au manque. Et donc, cette idée-là, pour moi, était très intéressante, parce qu'encore une fois, ça permettait de repenser la femme à partir de ces nouvelles possibilités. Et surtout, il y avait aussi un autre aspect qui m'avait intéressée, que les femmes étaient fortes parce qu'elles étaient ensemble. Donc, on pouvait éviter toutes sortes d'essentialisations de la femme. Qu'est-ce qu'une femme ? Question freudienne. Encore une fois, la femme pensait à partir de sa jouissance, soi-disant, spéciale, etc. La question devenait vraiment « Être ensemble nous rend fort ». Mais encore une fois, pas fort narcissiquement, mais fort par rapport à des nouveaux liens sociaux, construits à partir d'une nouvelle forme de vie, une forme de liens, de relations, etc. Et donc, ça me paraît intéressante. En quelque sorte, je dirais que Valérie Solanas m'a permis, encore une fois, de sortir du réfuel. Voilà, la sororité, pour moi, était refulée en psychanalyse, pas simplement dans la société, mais aussi en psychanalyse. Et avec Solanas, encore, cette sororité est sortie, disons. Elle a pu s'exprimer, disons, à partir de nos écrits, mais aussi, disons, dans ma clinique. C'est-à-dire, ces points de lien particuliers qui pouvaient s'établir entre les femmes à partir, encore une fois, de ces partages de symptômes, comme a très bien expliqué Patrice tout à l'heure, devenaient une autre forme de pensée, encore une fois, je ne dirais pas la guérison, mais, disons, des formes d'invention grâce à la cure. Bien, oui, moi, je recommande à tout le monde de lire ce scum manifesto de Valérie Solanas. Donc, Valérie Solanas est redécouverte depuis quelques années grâce à un certain nombre de féministes qui ont réédité ses textes. Mais pas encore, je pense, suffisamment prise au sérieux. Alors, il faut dire que c'est une personnalité dont on a peu de textes parce que ces textes ont tous été détruits par sa mère après la tentative d'assassinat qu'elle a commise sur la personne de Andy Warhol, ou peut-être après sa mort, d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Mais enfin, ces textes ont tous disparu. Donc, c'est une autrice maudite, vraiment, qui avait été diagnostiquée schizophrène, qui était sans domicile fixe, qui vivait à New York, qui vivait de la prostitution, qui avait un destin très dur, en fait, donc psychiatrique, policier, et qui, malgré tout, comme d'autres grandes figures, comme ça dans l'histoire, là où on lui disait, tu es folle, tais-toi, en fait, a continué à parler et a dit des choses, effectivement, très fortes. Donc, je... Enfin, on fait de longs commentaires dans le livre sur la position impossible dans laquelle ce texte laisse les personnes qui lisent ce texte. Est-ce qu'il faut rigoler ou est-ce qu'il faut prendre au sérieux ? Alors, prendre au sérieux l'extermination des hommes, bon, c'est embêtant, peut-être, mais rigoler, c'est négliger un problème, c'est-à-dire que c'est négliger le fait qu'elle pointe une sorte de dimension aporétique dans la relation entre les sexes. Et je pense que ce n'est pas un hasard si on redécouvre Solanas aujourd'hui, après 50 ans de lutte féministe et dans un moment quand même très fort du féminisme contemporain, parce qu'on voit bien que ça n'avance pas, il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a quelque chose qui... Plein de choses avancent, mais il y a un truc quand même. Et donc, l'exaspération de Solanas est très puissante. Et c'est vrai que comme elle produit des visions apocalyptiques à certains égards, ça touche à l'imagination. Et je crois que beaucoup de gens ont eu cette expérience en la lisant de rire et en même temps d'être saisis de la pertinence de ce texte. Donc, c'est vraiment un texte qui mérite d'être relu. Et je crois qu'un des effets bénéfiques qu'on peut s'attribuer pour ce livre, outre éventuellement d'autres vertus, c'est de faire relire ce texte. Et donc, voilà. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, à chaque pas de ce livre, au fond, Valérie Solanas nous a guidés. Y compris quand on pense à la différence des sexes. Pour dire, bah oui, exterminer tous les hommes, c'est très, très différentialiste. Bah, pas du tout, en fait, en réalité. Parce que ça bouge tout le temps les identités sexuelles chez Solanas. Puisqu'elle inverse les stéréotypes de genre en disant, bah, en fait, c'est les hommes qui veulent devenir des femmes. Les vrais sujets complètement indépendants, ce sont justement des femmes parce qu'elles n'ont pas besoin de la loi pour pouvoir s'autoriser à être et à parler. Il y a les femmes femmes. Alors, il y a une thèse magnifique chez Solanas, c'est-à-dire que la domination masculine est la conséquence d'une partie des femmes qui renoncent d'une certaine manière, qui n'ont pas le courage de la sororité, qui n'ont pas le courage de se mettre en relation avec d'autres à partir du traumatisme, à partir de la fragilité, à partir de l'impossibilité, d'une certaine manière, d'être assurée de son propre pouvoir. Et puis, il y a cette thèse, enfin, magnifique, qui dit, mais en fait, tout le monde déteste le pouvoir. Je ne sais pas si tout le monde déteste la police, mais en tout cas, tout le monde déteste le pouvoir. En fait, ça ne fait pas jouir tant que ça. en fait, directement. Et voilà, donc il y a plein de raisons pour lesquelles, aujourd'hui, la psychanalyse et la philosophie peuvent essayer d'écouter très sérieusement cette personne qui appartient à la longue tradition des poètes maudites, poétesses maudites. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501